Ils m'ont demandé d'intervenir pour solliciter le préfet de région Rhône-Alpes, qui est le coordonnateur de la mission Loup en fait. C'est lui qui a sous ses ordres une brigade spécialisée dans l'intervention de ce genre d'opération. Bon voilà, alors après concertation avec le préfet des Hautes-Pyrénées, qui m'a dit qu'on va y aller graduellement. Je crois que cette nuit, il y a une équipe de Louvequiers qui seront postés sur le site avec des caméras thermiques pour essayer d'éliminer ce loup solitaire qui sème la panique. Parce que derrière il y a un enjeu, il y a l'enjeu économique du pastoralisme, il y a l'enjeu de l'entretien de l'espace dans ce secteur. Il y a aussi, quand on nous dit que les Pyrénées sont un formidable prix de carbone, si l'on veut atténuer le réchauffement climatique, il faut que l'herbe soit brottée. C'est l'herbe qui pompe le carbone, à condition qu'elle pousse. Quand elle a fait les pieds, elle ne marche plus. Donc l'action des ruminants, qu'il s'agisse en l'occurrence ici, c'est des brebis, c'est des moutons, elle est primordiale. Et ça, même en termes de biodiversité, elle a un rôle important à jouer. Je crois que ça, il faudrait se mettre à table et le rappeler à certains opposants. Le loup aujourd'hui, c'est une calamité pour le pastoralisme des Pyrénées.